Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Ça fait longtemps que je voulais te montrer une séance jambes sur cette chaîne, mais le problème c'est que moi je déteste faire les jambes, c'est pas un muscle où je prends du plaisir à les faire concrètement. Et je me suis dit, bon, il y a le frérot Naï Jojo, j'ai fait plein de vidéos avec lui depuis le début sur ma chaîne YouTube, et lui il a des très bonnes perfs en jambes, des très bonnes séances jambes, et des bonnes routines jambes, mais pourquoi pas faire une séance avec lui ? Donc on a fait une séance ensemble, et je vais te montrer ça tranquillement. Tu sais mon frérot Naï Jojo, ça fait depuis très longtemps que je m'entraîne avec lui, des années, et il a vraiment travaillé son physique efficacement, dans le sens où ses points forts sont les jambes, le dos, et là, depuis deux ans, ses épaules et ses biceps en même temps, tu vois, ça veut dire qu'il a énormément de points forts, il a bien travaillé, et les points faibles qu'il a, ça va être plus au niveau des pecs et de la sèche, bah c'est des points faibles de naturel, ça limite naturel, parce qu'il est complètement Naï Jojo, tu vois, et j'ai hâte de te montrer ça, je vais faire une analyse physique de lui, sur d'autres vidéos, on va faire des vidéos, on va faire d'autres muscles, je vais te montrer son physique, et franchement, il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur lui, ok ? Donc j'ai hâte de te montrer tout ça, là c'est les jambes, place au programme. On a commencé la séance tranquillement avec du leg extension, tu vois, très bonne machine pour bosser les quadriceps. Mon frérot Jojo et moi-même, on aime bien parfois mettre la crème chauffante, tu vois, la crème chauffante sur les articulations, histoire de bien préparer nos jambes, bien chauffer, limiter un peu le risque de blessure, et être bien. Moi, je n'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'étais bien, tu vois, j'étais bien. Moi, quand je mange plutôt bien, plutôt clean, eh bien, je n'ai pas trop de douleur au niveau des articulations. Parfois, je suis très fragile même quand je mange bien, mais là, je me sentais plutôt bien parce que je revenais de vacances, là, je ne mange que des légumes, je prends mon collagène en gélules, je suis tranquille, je suis clean, articulation. Ça que je n'en ai pas mis, mais de base, je mets un peu de crème pour être bien et faire mes séries. Pour le premier exercice, on a fait du 4x12 répétitions, repos, on tournait entre 1 minute 30 et 2 minutes, on était bien, d'accord, on était vraiment bien. Première série, on a fait des séries de chauffe où on faisait 20 reps, où on faisait 15 reps, d'accord, on isolait bien, on était tranquille. Et pour les deux dernières séries de chauffe, on a fait 12 reps en prise normale au niveau des jambes et 12 reps en prise serrée, d'accord, histoire de bien se chauffer et de bien se préparer pour la suite parce que le programme, il est chaud. Tu sais, moi, c'est des méthodes de travail que je fais sur d'autres muscles, mais pas sur les jambes, mais ça me fait toujours aussi mal de bosser comme ça. Bosser en normal, puis bosser en serré, ça me fait toujours aussi mal. Même si on se sentait beaucoup comme ça avant avec le frérot, avant, c'était ça, toutes les séances, tous les muscles, c'était du large, du serré, c'était même du large et de l'échec sur serré, c'était vraiment des mouvements hardcore qu'on faisait. Là, on revient petit à petit dans ça et franchement, ça fait du bien. Deuxième exercice, on est parti sur du squat. Alors le squat, le meilleur exo, jambes en musculation, son meilleur exo à lui, je pense aussi. Ça s'est très bien passé, on s'est échauffé tranquillement, 60 kg, tu connais, ça, c'est de la charge d'échauffement que j'ai toujours utilisé et lui aussi. Juste après ça, l'exercice a commencé pour moi précisément à partir de 80 kg. Parce que l'escouade, voilà, c'est mon point faible, j'ai toujours eu du mal dans la descente. Je n'arrive pas à bien descendre et après ça, moi, je suis resté à 100. D'habitude, je ne voulais pas mettre 100, je lancé à 80, j'ai mis 100, j'ai pu assumer, j'ai pu descendre comme il le fallait. Et le frérot Jojo, lui, il a fait sa série à 100 en échauffement toujours. Après, il a fait sa série à 120 kg et ses dernières séries, il les a fait à 140 kg. Pour les squats, on a fait 4 fois 8 à 10 répétitions. Juste Jo, pour les 140, il a fait 6 reps parce qu'actuellement, il est en maintien, il contrôle beaucoup ce qu'il mange. Il n'est pas en sèche, mais c'est pareil qu'une sèche, il n'a pas l'énergie d'une prise de masse. Donc, il a fait 6 reps, mais les 140 kg d'habitude, il peut en claquer 10, 12, facile à chaque fois, il en claque 10. Au niveau du temps de repos pour les squats, si je ne cache pas, plus tu soulèves lourd, plus ton temps de repos, il est long. Ton temps de repos, il peut varier entre 2, 3 minutes, voire 4 minutes, d'accord ? Histoire de bien faire tout mouvement, histoire de bien descendre et bien te faire mal. Moi, 100 kg, c'était lourd pour moi, tu vois, c'était lourd. Je faisais 8 reps, il me semble. Je prenais 3 minutes de repos histoire d'être bien, histoire de bien souffler et bien me préparer pour la suite. Par contre, faire attention, il faut mettre sa ceinture, d'accord ? Pour ceux qui me suivent et qui me disent, ouais, dame, c'est tout, est-ce qu'une ceinture, c'est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Prends ta ceinture, serre-la bien pour tes lombaires et vas-y. La même pas dans tous tes exercices, d'accord ? Dans le squat, dès que ça commence à être lourd, dès que ça commence à être dur, dès que tu vois que ça tire un peu, mets ta ceinture. Si tu commences le squat, et bien à partir de 60 kg, mets ta ceinture, tu vois ? Parce que ça trouve que 60 kg, c'est ton max. Tu vas progresser après, mais mets ta ceinture quand tu sens que t'as mal, c'est important. Juste après ça, on a fait du squat sumo là en 4 x 10 répétitions. Franchement, très très bon exercice. Exercice que je ne faisais pas de base, je ne faisais pas du tout de base. Je voyais les gens le faire à la barre ou avec un halter, mais moi, je ne le faisais pas. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les sensations. Ça m'a fait des grosses sensations. Au début, je me disais, ouais, ça va, d'accord ? À partir de 4 répétitions, je me disais, ah ouais, ça tirait énormément sur les ischios jambiers. Et j'avais mal, j'avais mal, mais ça m'a fait grandement du bien. Au niveau du repos, on était sur du 1,30, 2 minutes de repos. Ça a enchaîné assez vite parce que, voilà, c'est un exercice qui faisait mal, mais pas aussi mal que les squats, ok ? Donc, on a pu bien gérer. On a poursuivi par la presse guidée. Alors, la presse guidée, c'est une machine que très peu de gens aiment faire en musculation quand ils font leurs jambes. Parce que ce n'est pas comme la grosse presse et le ressenti musculaire n'est pas pareil. Je tiens juste à préciser que notre programme était sur la sensation et j'ai oublié de le dire au début. Donc, voilà, on a fait les exos intelligemment dessus parce que les personnes de base sur cette machine, ils mettent lourd et se plaignent de ne pas sentir. Mais ça, ce n'est pas une machine qui est faite de base pour mettre lourd, d'accord ? Alors, avec le frérot, normalement, il travaille en deux méthodes. Soit il est fait en unilatéral, moi, je l'ai fait pour te montrer le mouvement, pour te montrer ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, on l'a fait avec les deux jambes. On a fait 3 x 12 répétitions, mais on a veillé à faire un mouvement assez contrôlé et lent, d'accord ? Histoire de bien sentir les jambes et se faire mal. Donc, voilà, au niveau du repos, pareil que l'exercice précédent, entre 1,30 et 2 minutes, c'était relativement rapide. Ensuite, on était sur la fin du programme, d'accord ? Donc, je me suis dit, comme on allait faire un peu de cardio et les abdos, pourquoi pas le faire partager un exo que j'aime bien faire et que je fais après chaque programme ? Le soulevé de terre, soulevé de terre torse nu, d'accord ? Bon, on a fait ça tranquillement, histoire de voir un peu notre condition physique, mais aussi bien se finir parce que, voilà, c'est un peu cardio ce que je me demande de faire. On a fait 3 x 20 répétitions, tranquillement, histoire de se mettre bien, d'accord ? Histoire de se mettre bien, histoire de brûler un peu plus de calories parce qu'on est dans une phase où tous les deux, on doit brûler du calorie, tu vois ? Donc, on a fait cet exo-là en fin de séance et juste après ça, pour finir en finition, on a fait les abdos. Pour les abdos, on a fait un bon circuit. On a fait un circuit de 2 exercices 15, relevé de jambe 15, crunch basique 15 et gainage 30 secondes, d'accord ? Franchement, ça nous a fait mal, on a fait un circuit 3 tours et on était très très bien à ce niveau-là. Tu vois, les abdos, c'est soit tu fais un petit circuit comme ça, tranquillement, soit tu fais 2-3 exercices, mais ça n'a rien de faire 8 exercices abdos, 1000 exercices abdos, non. 2, 3, 4, voire 5, si vraiment tu fais juste un programme abdos, un peu de cardio et t'es tranquille, ok ? Mais si tu veux faire grossir tes abdos, voilà, fais-le avec une charge comme sur les programmes où je t'ai montré et là, tu seras tranquille. Mais là, voilà, tu es tracé, tu les rendes visibles. Ce type d'exercice, il est efficace. Au niveau du temps de repos pour les 2 exercices, ben, elle était relativement courte, tu vois. Comme on est sur du cardio, on est sur la récupération qui est assez rapide. Tu vois, pour le soulever de terre, le repos, 1 minute 30 secondes après, on repart. Et les abdos ont parté au bout de 30-40 secondes, d'accord ? Histoire de finir vite, mais aussi de ne pas laisser les abdos trop se reposer non plus. Histoire d'avoir la bonne sensation aussi. C'est important. Donc voilà pour ce programme, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Je compte faire encore d'autres vidéos avec le frérot Jojo. Aujourd'hui, j'ai fait des tests avec le micro pour voir si on nous entend bien en salle. Parce que la musique, elle est super forte. En plus, ils mettent de la disco et tout. Donc, c'est encore plus fort, tu vois. Mais on peut bien nous entendre parler, discuter et tout. Donc, prochaine vidéo, je vais voir si je ne mets pas le son du micro. Je serai démonétisé, bien évidemment, mais ce n'est pas grave. La passion avant tout, c'est important. Il y a les programmes et d'autres vidéos qui vont me rapporter. Ce n'est pas très grave. Et puis voilà, si tu as aimé cette vidéo, si tu as d'autres vidéos comme ça, dis-moi. Fais-le-moi savoir dans les commentaires avec un like aussi. C'est très important. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. N'oublie pas, ok ? Dans ma description, tu as les liens pour MyProtein, mon code promo DAMS pour tous tes compléments. Mais aussi sur la crème de riz Iron Shark, 10% avec le code DAMS. Et puis voilà, et aussi mon Discord, si tu veux suivre une communauté de passionnés et partager tes programmes et tout, t'es le bienvenu, ok ? Sur ce, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Musique 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 Merci.